et salut tout le monde c'est le rhino et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir les cdk alors déjà pour commencer on va faire un petit showcase là bas en espérant que personne ne vienne pas parfait bon bah ça va commencer super bien cette vidéo ne confronter pas heureusement qu'avec qui tu mais on peut être rapidement oh oh non les amis il veut pas me laisser tranquille bah déjà ça bon pire on fait des petits choquets comme ça ah c'est pas vrai voilà bon au pire comme ça il ya il va voilà bon alors déjà on va aller là bas il spam bon bah ok alors le x c'est ça enfin le z ça fait une tornade le x a fait ça voilà du coup on va refaire le z si on restait longtemps ça fait ça et après il ya une petite différence aussi vous si vous restez appuyé vous allez plus loin alors déjà on va commencer avant de commencer ce petit tuto n'hésitez pas à mettre un like et à et à vous abonner car ce car ça va ça m'aura pris du temps allez on commence pour commencer il faut que vous ayez la yama mastery 400 ou 350 c'est comme vous voulez après pour avoir la yama vous devez parler à l'élite hunter vous devez avoir fait 30 mais sauf que moi je suis un gros travail ardeur et qui me manque un j'aurais pu faire sans élite je sais que c'est je sais c'est chiant à regarder bref alors du coup bah pour avoir la yama vous allez du coup avoir les 30 et les tenteurs vous avez des andres après vous et vous en avez plusieurs après il faut que vous ayez à la cascade là 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 il ya des gosses vous voyez il faut que vous ayez sur que vous ayez battre les ghosts bah moi je vais le faire à la yama du coup bah déjà moi je vais le ramener tous après je vais faire ça à la yama oubli obligatoirement vous faites ça obligatoirement vous devez faire ça vous devez obligatoires obligatoirement les éliminer c'est très important bim une fois qu'ils sont morts vous allez cliquer une fois vous allez cliquer plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez la yama on va retourner sur le château et aujourd'hui là je vais vous montrer comment on a la touffita d'ailleurs c'est la touffita le plus le plus dur à avoir pourquoi parce qu'en gros il faut que bah du coup vous ayez la yama et il vous il faut que vous ayez le goût le goût chalice après avec les trois couleurs de acquis donc là là bas ici c'est le blanc là haut c'est le violet et là bas je vais vous montrer à la part il ya beaucoup de combats c'est le rouge donc voilà vous allez après donc vous allez bas on va imaginer bas on va imaginer par exemple le flamme vous allez mettre comme ça là vous verrez waouh il ya hydra il ya indra du coup là où vous allez précipiter sur va du coup à les hausses à l'hydra island vous allez vous trop bas déjà si vous équipe et c'est meilleur du coup on retourne là où on était tout à l'heure pour avoir la yama bim bah du coup vous cassez vous les tuer bah du coup voilà vu qu'ils sont de la mort après vous allez monter et là ici il y aura un portail vous allez aller sur ce portail et après bah du coup je vais barou aller là bas mais que moi ça me voilà du coup vous allez relé là bas vous allez là après ça vous ça va vous téléporter précisément tout là bas je vais vous montrer l'espoir ça va vous téléporter ici voilà ici exactement ici là vous allez à vous diriger vers pas déjà ici là il y a une torche comme vous pouvez le voir bah du coup vous allez prendre la torche vous allez l'allumer voilà après vous dirigez vers le pont ici vers le bas ou vers le haut ah bah c'est pas là c'est bizarre bref alors après dans les eeux ici il y a une torche mais il faut bien voir c'est celle normalement c'est celle ici là vous de là vous aurez une torche à allumer là on peut pas très bien avoir mais voilà vous allez l'allumer ou sinon c'est ici moi je veux que voilà donc là le deuxième ce pont n'a été fait maintenant on va aller au troisième normalement il y aura un bateau il y aura un bateau et dans le là tout là bas mais d'abord il y a un spawn ici salut je vais t'aider alors ici normalement voilà ici je sais pas si on peut bien le voir mais vers là ou là il y a normalement ici il y a il y a une torche à activer c'est donc la troisième vous allez monter et là il y aura un bateau donc là c'est très simple à remarquer il va être là après que vous ayez fait ça en cinq minutes vous allez vous rediriger vers là où vous étiez tout à l'heure ça va vous dire bien joué tu as accompli donc vous allez aller là bas et voilà la porte elle sera ouverte donc là je sais pas celui là mais vous devrez battre longue main et avoir battre tout suite à ma story 350 après que c'est fait vous allez aller tout en haut donc ici vous allez parler à lui voilà il va vous dire si vous voulez ouvrir bas vous l'ouvrez du coup vous allez aller là vous allez commencer par le tout chita c'est le plus simple le premier c'est normalement c'est c'est une botte légende si je me trompe pas alors cette quête est plus et est la plus simple pourquoi alors par exemple on va aller sur le castle bah du coup je vais récupérer ses décors voilà là on va aller parler à un botte dealer n'importe lequel ici vous allez cliquer suivant suivant et là il y aura part de nuit donc là il va dire hé je te reconnais toi vous allez le faire trois fois après que vous l'ayez fait trois fois vous allez retourner le deuxième je crois que c'est c'est un raid des pirates alors le raid des pirates c'est le c'est comme la factory ça spawn les une toutes les 1h10 donc là ici il y aura les raids des pirates vous t'en revient le faire bim 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 voilà après vous aurez deux alucard fragments il en faut six la troisième je crois que c'est celle avec big mom bah du coup vous devez vous devrez battre big mom en trois minutes du coup en trois minutes après vous allez vous téléporter il faut que vous ayez bouddha bah du coup c'est le meilleur truc pour eux voilà après du coup bah vous faites vous faites les trois les trois différents ennemis après après vous avez fait après que vous ayez fait les trois différents ennemis vous aurez trois alucard fragments du coup là pour pour compléter vous allez re-retourner où vous étiez tout à l'heure là va donc là le rouleau le plus facile a été terminé maintenant le plus difficile la yama le premier c'est pen and suffering qu'est-ce que c'est en gros bah c'est on se met là un ennemi doit vous frapper bah là vous pouvez rester comme ça vous pouvez même danser jusqu'à ce que vous ayez entre 8000 et voilà entre 8000 et 10 000 PV donc là voilà après vous allez aller lui parler et maintenant on va passer à la quête la plus compliquée Age of Misery là j'ai même mis beaucoup de temps sur ça alors qu'est-ce que c'est alors pour faire simple c'est une quête où là vous voyez Yori par exemple lui il a un pont violet bah du coup on va le battre bam avec Kitsune c'est mieux on va se le faire comme ça voilà avec Bouddha c'est mieux et du coup il faut que vous faites toutes les maps genre Castle le Haunted Castle bah en gros toutes les îles c'est qu'il y a une poste je sais pas si ça compte maintenant mais genre Terre de Gâteau Hydra Hydra Island Port Town toutes ces îles là après donc là vous allez aller retourner là où vous étiez tout à l'heure bam on monte et là vous avez fait presque le plus dur le dernier c'est suffoque the reaper vous devrez faire spawn le le boss à Haunted Castle il faut qu'il vous tue après vous aurez des différentes torches vous allez les activer voilà et après vous devez tuer tous les ennemis après que vous ayez fait ça là le scroll va disparaître vous allez aller là là du coup il y aura une animation après du coup voilà la porte elle va s'ouvrir moi je vais aller derrière voilà c'est parfait et là il y aura un boss que vous devrez battre seulement à l'épée et après vous aurez un géant écran noir avec ses décors si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like et à me le dire en commentaire et à vous abonner salut salut ciao